Pour le fermier suédois Knutlinbach, le lac Kölmjärv joue un rôle clé dans son quotidien. C'est de là qu'il tire son eau et sa nourriture, et c'est aussi grâce à lui qu'il peut se déplacer. Knut était propriétaire d'une petite ferme, près des berges du lac Kölmjärv. Il avait du bétail et cultivait ses propres légumes. C'était quasiment un mode de vie autarcique. Le jeune Bjorn est prêt à aider son père pour les corvées journalières. On était un an après la guerre. La population tentait de retrouver un semblant de normalité. Je me suis rendu à l'Elia, à l'extrême nord de la Suède, pour m'entretenir avec Knutlinbach et pour qu'il me raconte ce qui s'était passé. La Seconde Guerre mondiale est peut-être terminée. Mais les Suédois sont encore très méfiants quand des explosions se produisent dans le ciel. En 1946, l'URSS a soif de domination mondiale. Elle essaie de s'emparer de plusieurs pays européens, et la Suède est très inquiète quant aux actions qu'elle pourrait mener. La ferme de Knut est située à moins de 500 kilomètres de la frontière soviétique. Une frappe aérienne est toujours possible. Comme la Suède s'est toujours un peu méfiée de la Russie à cause des menaces qui pouvaient venir de l'Est, les Suédois avaient souvent les yeux rivés vers le ciel. Lors de mon entretien avec Knut, il m'a dit qu'il avait entendu un énorme bruit au-dessus de lui. Il a levé la tête pour voir ce qui se passait. Il a d'abord pensé à un gros orage. Mais cela n'a rien d'un nuage d'orage. Ses fenêtres ont tremblé. En levant la tête, il a aperçu un objet allongé comme un missile, avec deux ailerons sur les côtés. Les souvenirs de la guerre, et notamment les bombes V1 lancées par les nazis sur la Suède, étaient encore dans toutes les mémoires. Mais ces missiles avaient pour cible les grandes villes. Kölmyarv est au milieu de nulle part. L'objet foncé droit vers le lac. Une onde de souffle génère des répercussions violentes. Quelque chose a touché le fond du lac et a explosé. Dans la campagne suédoise, un objet mystérieux fonce droit sur la ferme de Knotlinbach. Quelque chose a touché le fond du lac et a explosé. L'impact déclenche des répercussions monstrueuses. Une partie du fond du lac a été soufflée jusque sur la berge. Bien. Est-ce que tu as bien ? Oui, oui. Est-ce que tu as bien ? Knotlinbach croit qu'ils viennent d'être attaqués par un missile V1. Knotlinbach, comme beaucoup de Suédois, savait ce qu'étaient les missiles V1. Les missiles V1 ressemblaient à des avions avec une grosse nacelle porte-roquette sur le dessus. En général, ils filaient droit. C'est un peu ce qu'on appellerait un missile de croisière aujourd'hui. Mais selon le témoignage de Knot, l'objet ne ressemblait pas à un missile V1. La description qu'il m'en a faite était on ne peut plus étrange. L'objet n'avait pas un nez pointu comme on aurait pu s'y attendre, mais plutôt un nez arrondi. Le fermier décide de ramer jusqu'au point d'impact. Il m'a raconté avoir été très chamboulé par cette histoire, tout en étant curieux de savoir ce qui s'était écrasé dans le lac. Après une telle collision, Knot s'attend à retrouver des morceaux de métal éparpillés sur le lit du lac. Pendant la guerre, quand un missile V1 s'écrasait en Suède, on trouvait jusqu'à 3000 kilos de débris. Mais dans ce cas précis, il n'y avait rien, pas le moindre bout de métal, rien du tout. Le lac Colméar ne fait que 2 mètres de profondeur. Knot s'emploie alors à ratisser les fonds à la recherche de débris. Si un objet suffisamment lourd et suffisamment rapide tombe dans un lac, il y a de fortes chances qu'il s'enfonce dans la vase au fond du lac. Il suffirait alors de tâter le terrain avec une rame pour le sentir. Mais il n'y a aucune trace d'un quelconque débris. Rien n'a été retrouvé, on ignore ce qui est tombé dans ce lac. Le mystère dépasse les frontières de la petite localité. Ce 19 juillet, il y a eu une série de 4 crashs en l'espace de 5 heures. Sans exception, tous les objets se sont écrasés dans des lacs isolés. C'est très troublant parce que la Suède ne compte pas que des lacs sur son territoire. Certains de ces objets auraient dû s'écraser sur terre. Pour moi, ça reste une énigme. Je ne l'explique pas. Ça n'a rien à voir avec un missile. On n'arrive toujours pas à relier ça avec quelque chose de connu. Le lendemain de l'incident, des militaires ont été dépêchés sur place. Ils ont sondé le lac de fond en comble pendant deux semaines sans jamais rien trouver. L'armée suédoise envoie une équipe de soldats et d'ingénieurs pour ratisser le lac Kölmjörn à l'aide de sondes électriques, de matériel de mineurs, de détecteurs de métaux et de compteurs geigères. Les 35 000 échantillons recueillis s'avèrent tous être des matériaux de la région. On fait état de 30 crashs similaires en Suède pour le seul été 1946. Dans tous ces cas, aucun débris n'a jamais été retrouvé. Étant donné qu'ils ne laissent aucune trace derrière eux et que leur identification est impossible, ces objets mystérieux sont classés en tant que missiles fantômes par l'armée suédoise. Un comité qui leur est dédié et mis en place pour une étude plus approfondie. Si les chercheurs estiment que certains de ces missiles fantômes sont des météorites, d'autres, comme celui du lac Kölmjörn, restent inexpliqués. Merci. 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 Merci.